Salut Youtube, comment tu vas ? Ecoute maintenant que tu me rends ça super bien, petite vidéo encore une fois sur la speed team dragon, cette fois-ci plus facile à ruiner que la dernière de celle de hier pour ceux qui ont vu et également honnêtement les temps sont vraiment bien, je pensais qu'on allait perdre 2-3 secondes par run et au final le temps moyen il est vraiment très 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 proche de celui de hier qui était beaucoup plus dur à ruiner, même moi ma team n'était pas si bien ruiné que ça parce qu'il y avait beaucoup de runs où en fait j'avais pas les dégâts et du coup je devais finir le run avec des skill 1 etc. un petit peu ghetto clairement mais là c'est pas du tout ghetto, honnêtement je vais vous montrer la stabilité des runs c'est vraiment assez incroyable, à 31, 28, 26, 28, 26, 26, 27, 26, 27, 27, 28, il n'y a pas vraiment des runs qui montent à 40-50 secondes parce qu'on n'a pas mis les break devs ce genre de choses, 32, 31, 27, 27, 31, 27, 32, 27, 30 et même les 32 secondes, 31 secondes je pense que c'est des runs où avec un peu plus de dégâts vous pouvez justement diminuer ces runs parce que forcément moi j'ai encore des runs où mon Kyle doit finir les vagues ce genre de choses, enfin c'est difficile d'avoir Julie Shaina qui one shot complètement les vagues, il faut avoir des knockers en triple fight et compagnie c'est vraiment pas facile et là 39 secondes c'est vraiment le seul entre guillemets fail dans le sens où juste on a perdu du temps et clairement on n'a pas perdu tant que ça sur un entre guillemets fail, je pense que ce qui s'est passé ici c'est que la Shaina n'a pas break devs parce qu'elle a 2,25% de chances de ne pas break devs, mais ce qui est vraiment cool avec cette compo c'est que même si Shaina ne break dev pas vous avez le Kyle qui peut break devs également et s'il arrive à break devs très rapidement, parce qu'il n'a pas beaucoup de précision à mon Kyle donc il faut quand même y arriver s'il arrive à break devs tout de suite, donc qu'il fait le bon sort, qu'il break devs etc, bah honnêtement vous pouvez sauver le run et ça fait environ ce genre de temps je pense en tout cas que c'est le scénario qui s'est passé parce que j'ai pas regardé tous les runs un par un, j'ai regardé un petit peu le résultat du x30 tout simplement et donc voici la compo en question avec Shaina, Julie, Kyle, Luna, Konamia, donc vous allez dire bah en fait y'a rien qui a changé, c'est exactement la même compo oui mais en fait y'a un petit truc qu'on a changé et qui change absolument tout, c'est qu'en gros c'est Shaina qui commence le run donc Shaina est comme ceci, elle est en double lame fight, parce que je pouvais pas faire mieux le mieux ce serait de le faire en triple fight forcément et avoir un maximum de dégâts mais malheureusement je ne pouvais pas faire ça et donc j'ai dû la mettre en double lame pour avoir les dégâts parce qu'il faut quand même qu'elle puisse suivre un petit peu avant pour que justement la Julie ait un maximum de dégâts également pour les vagues et du coup avoir ses runs qui sont vraiment très rapides donc la Shaina comme ceci, elle est en full multi-hit, parce que forcément elle doit taper sur des cristaux qui sont neutres donc ça sert à rien de mettre des dégâts feu elle est comme ceci et donc il faut qu'elle ait les plus 120 de speed minimum pour être à 223 et donc à 239 en combat il faut qu'elle ait 65 de précision forcément parce que c'est le cap en précision du dragon et à côté la tankiness on s'en fout parce que dans tous les cas sur les runs où il n'y a vraiment aucun breakdash forcément dans tous les cas vous avez perdu donc c'est pas très très grave et si vous misez trop sur la tankiness ben vous allez perdre des dégâts et du coup c'est pas trop le but de la compo la Julie du coup on peut la rendre plus lente et l'avantage en fait c'est que la Julie tape sur le breakdash de Shaina alors vous allez me dire bah oui mais c'est normal du coup pourquoi tu l'as pas fait dès le début en fait il faut savoir que l'avantage de faire Julie into Shaina c'est que Julie a une IA parfaite et donc rend les cristaux très low en HP et quand tous les cristaux sont low en HP en fait Shaina a une IA parfaite derrière et fait un sort 2 d'office à 100% du temps et donc vous avez un clear Julie Shaina mais le problème c'est que si Shaina ne breakdash pas tout de suite en vrai c'est trop dur d'avoir le vrai clear Julie Shaina où il n'y a vraiment plus rien même si Shaina pardon ne breakdash pas et donc ça ça demande vraiment des runes de bâtard franchement pour être franc avec vous donc au final presque personne ne sait le faire mais il s'avère qu'en fait là on a testé avec enfin on je dis on Caracolus a testé avec ceci avec une Shaina qui joue un premier parce qu'en fait lui il cherchait un avantage d'une Julie plus lente vu qu'il comme ça il peut la jouer en crypte parce qu'en crypte on n'a pas besoin d'une Julie rapide et donc c'est dommage d'avoir une rune à une Julie à plus 120 de speed mais avec cette Julie là vous avez une Julie plus lente qui du coup a les dégâts normalement pour aller one shot les vagues enfin si vous avez vraiment une très très bonne Julie évidemment et au pire vous changez un artefact voilà pour avoir les dégâts dès que vous switchez sur la crypte mais du coup avec une Julie vous avez deux speedteams en même temps c'est un petit peu l'avantage le petit confort de jeu d'avoir plusieurs speedteams de rune et vraiment de passer de l'une à l'autre sans avoir besoin de ruiner tout le compte à chaque fois c'est un petit peu chiant forcément donc il est comme ceci il est en fatal l'âme je conseille vraiment beaucoup le fatal dans le sens où vous avez beaucoup plus d'attaques en plus de l'attaque, en plus de flat attack et du coup beaucoup de dégâts supplémentaires selon l'attaque derrière c'est vraiment ça qui va faire le plus de dégâts et donc au plus vous avez de l'attaque au plus ça va faire de dégâts donc vraiment bourrer un maximum d'attaque en fatal c'est beaucoup plus facile, enfin c'est beaucoup plus fort que le rage parce que le dégâts crit marche beaucoup mieux sur du break def mais ici en l'occurrence on n'a pas de break def mais un gros avantage de cette compo aussi c'est pas spécialement que pour les vagues parce que forcément ici Shaina n'aura pas diaparfaite parfois elle va faire un sort 1 mais il faut quand même que Julie puisse faire autant de dégâts et du coup que Kyle finisse le combat avec son passif, ses sorts etc qui va faire qu'il va pouvoir finir les cristaux c'est pour ça qu'on a un Kyle à 100% crit vous allez le voir plus tard parce qu'il doit taper sur du neutre et donc il n'a pas l'avantage élémentaire cette fois-ci mais le gros avantage aussi c'est que Julie tape sur break def et donc ça vous donne plus de dégâts sur le boss et sur le mini boss et donc c'est plus facile à uriner aussi parce que mine de rien, l'autre compo il fallait finir le dragon c'est ça le plus difficile c'est vraiment d'avoir les dégâts sur le break def de finir le dragon sans qu'il commence à jouer avec très peu d'HP et du coup vous mettez un gros crit qui fait super mal le Kyle il est comme ceci du coup il est à 100% crit donc je l'ai mis en lame parce qu'avant il était en fight parce qu'il était à 85% crit parce qu'en général il devait juste taper sur le mini boss et sur le boss qui sont tous les deux feu mais là il doit taper sur les cristaux aussi je vous montrerai un petit peu des runs évidemment donc là il est en dégâts feu et là il est en full crit damage mauvais état et compagnie à côté j'ai là Luna bizarrement dans la dernière vidéo en fait ma Luna elle était genre à plus 59 de speed alors qu'elle était censée être à 263 enfin à 163 pardon de speed total et donc en fait elle était à 161 mais bizarrement les runs marchaient quand même j'ai réessayé de faire une Luna plus lente et ça marchait pas donc je sais pas par quelle magie ma Luna de la dernière vidéo marchait mais il faut croire que ça marchait quand même donc elle est comme ceci 100% crit encore une fois elle a pas d'avantages élémentaires ici et à côté full dégâts feu full crit damage et compagnie on a des gros artefacts quand même ici donc il faut quand même il faut quand même des secrets runes attention pour cette compo je rappelle c'est pas une compo facile à runer non plus même s'il est plus facile que celle de hier il faut quand même avoir quand même un petit peu de cette rage potentiellement un petit peu de cette combat aussi ça aide beaucoup parce que moi j'en ai pas beaucoup les seuls 7 combats qu'on a ici c'est j'en ai 3 ici mais ils sont nuls forcément c'est juste du full tank sur le Konamiya et en vrai qu'il soit tank en pas ou pas ça change rien je pense même qu'on préfère avoir un Konamiya squishy comme ça au moins il meurt dans les runs où vous perdez et vous perdez pas trop de temps à ce que le Konamiya meurt etc et ici on a 2 runes combat mais honnêtement bon celle là elle est pas folle mais celle là par contre elle est bien même si ouais non en vrai elle est quand même bien celle là on va pas se mentir mais voilà j'en ai pas d'autres et du coup ce serait mieux d'avoir un triple fight sur Shaina peut-être même un knocker triple fight sur une Luna etc il y a des gens qui arrivent à faire ça et c'est vraiment ultra rentable parce que vous donnez beaucoup beaucoup d'attaques à toute votre compo et potentiellement vous arrivez même au Graal c'est à dire le Julie Shaina qui one shot les vagues et là vous avez à mon avis des temps genre stable à 25 secondes des trucs comme ça des trucs assez fous et donc le Konamiya comme je vous l'ai montré un triple fight sur les artifacts on s'en bat les couilles en vrai j'avoue que je pense c'est encore mieux qu'il soit vraiment ultra fragile le plus fragile possible comme ça au premier coup au moins il meurt peut-être un tout petit peu tanky comme ça voilà s'il y a un run un minimum un peu fail un peu comme le run à 39 secondes que je vous ai montré tout à l'heure au moins il survit à un souffle du dragon j'imagine mais il n'y a pas besoin de tanker beaucoup plus vous allez même perdre du temps sur ces runs là parce que les runs fail souvent vous perdez beaucoup de temps c'est un peu le souci je vous montre un petit peu les runs donc là forcément quand Shaina fait skill 2 ça clear parce qu'on tape quand même sur du breakdave même si voilà si on rate les breakdave sur certains monstres forcément on ne cliera pas spécialement mais on a le Kyle derrière pour finir donc là on a un petit derp sort 1 mais c'est pas grave on a le Kyle qui finit d'où l'importance qu'il soit à 100% de 2 crit sinon il va rater des crit à ce niveau là et c'est un petit peu dommage donc on a Kyle qui tape on a Luna qui tape une première fois le Konamiya donne un tour à nouveau à Kyle parce que il a déjà enfin il a déjà fait ses sorts il n'a plus d'ATB là où la Luna vu qu'elle a fait un sort 3 en prenant full ATB grâce à ça en fait elle a beaucoup d'ATB et donc Konamiya donne plutôt à Kyle plutôt qu'à Luna là on a un petit run à 28 secondes honnêtement comme je vous l'ai montré de toute façon ça tourne beaucoup entre 26 et 31 32 secondes à savoir que les runs à 31 32 secondes c'est des problèmes de dégâts c'est que vous n'avez pas les dégâts pour avoir tué suffisamment rapidement avec les mauvais sorts etc etc donc en vrai avec des meilleures runes des encore meilleures runes que ça ça s'améliore forcément tout ça et vous voyez qu'on est quand même assez large en termes de dégâts pour pouvoir tuer le boss là où la team d'avant parfois je n'avais pas les dégâts pour tuer le boss et donc le résultat c'est que j'avais des runs à 2-3 secondes de plus alors que j'ai quand même des runes assez sympa sur mes teams donc c'est vraiment très très dur à runer l'ancienne team là où celle-là vu que je n'ai pas assez run où je perds 3-4 secondes au final mon temps moyen je pense qu'il est très 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 similaire à mon ancien temps moyen et donc c'est vraiment beaucoup plus facile à runer en plus encore une fois de l'avantage d'avoir une Julie qui peut être jouée et en crypt et en dragon parce qu'avoir une Julie à plus 120 speed qui one-shot les vagues en crypt il faut se lever tôt clairement il faut clairement largement se lever tôt alors les remplaçants parce qu'on me demande toujours mais quarkis je remplace machin machin parce que moi j'ai pas ça moi j'ai pas ça honnêtement les remplaçants c'est un peu compliqué honnêtement Shaina, Julie c'est les 4 étoiles Konamiya n'est pas vraiment remplaçable c'est un 2 étoiles donc faites un effort Kyle 4 élémentaires donc forcément là où je peux comprendre que vous vouliez des remplaçants par rapport à exactement cette team là c'est Luna le problème c'est que Luna c'est un peu dur à remplacer dans le sens où c'est une IA parfaite donc les seuls monsters qui pourraient remplacer c'est de mettre un deuxième pigeon donc mettre Théon mais le problème de la compo Théon et tout c'est que c'est un petit peu moins safe dans le sens où le problème c'est que Kyle n'a pas une IA parfaite comme Luna et donc là où Luna fait un gros skill 3 avec IA parfaite avec 100% de chance le problème c'est que si vous faites jouer à fond le Kyle et qu'il n'est pas encore à 1% HP un palier d'HP sur le boss où il y aura une IA parfaite parce que là c'est le cas Julie lui donne ce palier en fait il va peut-être spammer les sorts 1 et les sorts 1 malheureusement ne font pas très très mal et donc vu qu'il n'a pas une IA parfaite c'est un petit peu moins fort je trouve ou alors il faut plus de runes pour faire en sorte que même sur des sorts 1 vous arriviez à clear le boss mais donc je ne suis même pas sûr que ce soit plus facile à runer que cette team là je pense même que c'est plus dur à runer le speed tuning est chiant aussi parce qu'il ne faut pas se faire cut par les combos mais dans tous les cas je vous ai déjà fait une vidéo là dessus si vous cherchez sur Youtube Kyle, Dragon, machin vous aurez un petit peu la réponse à vos questions par rapport à la team Théon, Kona mais honnêtement je l'avais testé il y avait beaucoup de fails même si ce n'était pas une Julie Kachina mais c'était dans dans l'idée c'était comme ça mais à vous de tester si vraiment vous voulez il y a évidemment la question de Déborah je pense que Déborah peut remplacer Konamiya mais pas Luna malheureusement et clairement je pense que si vous avez des gros dégâts ça va être plus rapide encore avec Déborah parce qu'en fait il n'y a pas cette animation de Konamiya qui redonne un tour machin machin et surtout tu n'as pas besoin d'un speed tuning bizarre où vraiment il ne faut pas que tu te fasses cut sur le retour de Konamiya et donc je pense que vous pouvez avoir des monstres plus lents qu'ici et donc plus de dégâts encore une fois et donc aussi sur le mini boss vous allez tuer plus rapidement le mini boss parce qu'il n'y aura pas besoin de Luna sur le mini boss et donc juste un Kyle qui one shot ça vous fait gagner du temps mine de rien mais je pense que c'est plus dur à runer c'est quand même plus dur à runer parce que parce que le Konamiya il donne un buff attaque quand même donc il a quand même beaucoup de dégâts en plus même si Déborah c'est très très fort aussi après à vous de tester si vraiment vous voulez tester avec Déborah mais il y a clairement moyen de jouer avec Déborah ici le problème de tout ce qui est Lean, Shaman tous les trucs comme Geralt, O etc qui font des bons dégâts sur boss le problème c'est qu'il n'y en a aucun qui a une IA parfaite à moins de se trouver à ce seuil de moins de 30% HP et 35% on sait jamais les gens ça veut jamais parce qu'on n'a pas de data donc forcément c'est dur à exactement prononcer mais il me semble que c'est 30% de ce qu'on m'avait dit de mon expérience etc et en fait il n'y a que Luna qui peut faire ça il n'y a que Luna qui a une IA parfaite qui peut t'amener à ces moins de 30% en tout cas pour ce genre de team sans Liam et compagnie parce que les teams Liam j'en ai déjà parlé il y a moyen également de faire en sorte que le Liam ait une IA parfaite aussi mais ça c'est autre chose et donc vous voyez depuis tout à l'heure la team elle déroule il n'y a presque pas besoin des dégâts de la Luna ici sur le skill 2 et là c'est des runs où si vous arrivez à avoir le Kyle qui est fini à ce niveau là vous avez des runs à 25 secondes et 25 secondes c'est pas mal et encore une fois c'est dommage que ça a été implanté comme ça dans le jeu mais malheureusement le skin d'Alsim est beaucoup plus rapide que le skin Poison Master donc mettre des poisons bizarrement c'est dommage parce que pour le coup c'est légué ici c'est un truc que tu ne peux plus drop d'Alsim et j'en ai pas eu j'ai pas eu la chance d'en dropper un pendant toute la collaboration de Street Fighter et donc du coup on a des runs plus lents parce que l'animation est beaucoup plus lente pour le maître des poisons il a vraiment des animations lentes genre vraiment c'est lent genre parfois il prend un petit temps pour taper et tout il va vraiment lentement alors que le Dalsim il tape direct et c'est presque instantané donc vous avez des runs je pense à même 24 secondes avec le Dalsim donc c'est vraiment beaucoup plus rapide si vous avez la chance d'en avoir un et la team est vraiment cool vous avez une Julie beaucoup plus lente vous pouvez faire une Shaina avec un peu moins de dégâts parce que honnêtement elle a moins besoin de dégâts parce que c'est toujours ce Kyle à 100% au crit qui peut assurer les runs derrière forcément en plus elle a de dégâts en plus vous avez des chances de one shot les vagues et du coup de gagner du temps forcément ça je pense que j'ai plus besoin de vous l'expliquer mais la team est vraiment sympa elle est agréable à regarder aussi je trouve parce que c'est smooth genre c'est clean de fou encore une fois elle peut fail c'est 2,25% de chance que Shaina rate son break def et à partir de là c'est quand même très chaud de gagner mais encore une fois même comme ça vous pouvez en gagner quand même des runs donc c'est même pas 2,25% de chance de fail parce que dans ces 2,25% vous aurez des runs qui seront quand même réussis avec Kyle par exemple qui break def et je pense que c'est ce qui s'est passé sur le 39 secondes du début de la vidéo et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette team peut-être sera plus accessible que la toute dernière et en vrai elle est presque aussi bien en étant plus facile à ruiner je pense que l'ancienne team est juste vraiment bien si t'as les runs de fou furieux qui te permettent d'avoir les dégâts de tuer dans tous les cas et là forcément tu vas gagner une ou deux secondes par run en moyenne je pense mais voilà c'est beaucoup plus dur à ruiner donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'en général je charbonne assez fort sur cette chaîne donc ça vous permet de ne rien rater de ne pas juste avoir des recommandations mais surtout d'avoir mes vidéos directement qui sortent et surtout ça me soutient donc ça me fait plaisir aussi il faut quand même le rappeler de temps en temps parce que vous êtes il y a peu de gens qui sont sub de manière générale aux chaînes youtube donc voilà juste le temps de prendre sa souris tu descends un tout petit peu tu cliques sur s'abonner et c'est fait et ça m'aide beaucoup voilà voilà j'arrête de radoter je vous laisse là dessus passez une bonne journée et à une prochaine vidéo tchuss tchuss tchuss